Les trois enfants d'Alain Delon reprochent de nombreuses horreurs à Yromi Rollin, l'ancienne dame de compagnie du comédien. Cette affaire a, malheureusement, fait couler beaucoup d'encre et toucher toute la France. Si est-il pour une bien triste raison qu'Alain Delon est au cœur de l'actualité cet été. Au début du mois de juillet 2023, ces trois enfants ont porté plainte contre Yromi Rollin, la dame de compagnie de l'acteur, pour des faits de harcèlement moral, de détournement de correspondance, de violence sur personnes vulnérables, d'abus de faiblesse et de maltraitance animale. La France assiste impuissante à l'affaire en attendant de découvrir les suites de l'enquête. Et notamment Paul Belmondo, qui est un ami de longue date du clan Delon. Actuellement en vacances avec leurs enfants Alessandro, Victor et Giacomo, mais aussi avec leur belle-fille Méliné Ristiquian et leur petit-fils Vaille, 16 mois, Paul et Luana Belmondo ont effectivement évoqué l'affaire Delon dans les pages du magazine Gala. Sans commenter l'aspect juridique, ce sont des moments très difficiles à vivre, pour eux, pour les enfants, pour Alain, explique le pilote automobile. Il faut beaucoup de courage pour décider de mettre sur la place publique des problèmes comme ça, qui sont des problèmes graves, dans un monde où chaque chose est interprétée, amplifiée. Je pense que s'ils ont pris cette décision-là, s'y estiment que leur père devait souffrir beaucoup. Ça, s'y estiment mon analyse personnelle. Paul Belmondo et Anthony Delon ont beaucoup en commun. Ils se sont souvent soutenus. En avril dernier, le comédien s'était par exemple joint à l'inauguration de la promenade Jean-Paul Belmondo au terre-plein central du pont de Biraquem à Paris. A l'inverse, il peut compter sur Paul Belmondo. Il sait que je suis là, assure ce dernier. Je ne vais pas l'appeler parce qu'on ne cesse de jamais téléphoner tous les jours avec Anthony. Notre relation n'a jamais été comme ça. Il sait très bien que s'il a une question, s'il a besoin de parler, je serai là. Et puis, si est-il un grand garçon, il est aussi l'aîné de la famille. Si est-il lui qui prend aussi un petit peu, malheureusement, ou qui risque de prendre les coups, s'il y a des coups à prendre. Retrouvez l'interview de Paul et Louana Belmondo dans le magazine Gala, N degrés 1575 du 17 août 2023. Bonsoir ! – Sous-titrage FR 2021